Voyons les branches. Avec Raspberry Pi, vous aurez aussi le Quick Start Guide qui expliquera exactement comment les faire. On va également les friter ici. Déjà, pour l'alimentation, comme je l'ai déjà dit, Raspberry Pi s'alimente à l'aide d'un câble micro-USB que vous pouvez brancher soit sur un ordinateur à l'aide d'une sortie micro-USB pour le Raspberry Pi et une sortie USB standard pour l'ordinateur, soit, à l'aide d'un adaptateur secteur, le brancher directement sur le secteur. Alors, il faut précisément, attendez, je m'en relise, du 5V et du 700 mA, mais c'est un standard pour les téléphones portables. La plupart des chargeurs de téléphones portables sont du micro-USB 5V 700 mA. Je vais ici brancher l'adaptateur secteur dans la prise. Ensuite, pour la sortie vidéo, si vous avez un câble HDMI, pour le relier par exemple à un téléviseur ou à un moniteur avec sortie HDMI, vous pouvez brancher ici. Sinon, si vous avez un autre format de sortie vidéo, comme je l'ai déjà dit, vous le branchez sur le jour. Pour le clavier et la souris indispensables, il y a les prises USB. Donc ici, on a un ensemble clavier-souris sans fil, avec une seule prise USB, ce qui nous permet d'en libérer une autre pour autre chose, mais que vous occupiez l'un ou des ports USB seulement, ou les deux, et que vous ayez des souris filaires et des claviers filaires ou non, ça ne change rien. Raspberry Pi prend tout en charge. Et enfin, la carte SD avec le système d'exploitation doit se brancher ici. Je l'insère. Et voilà. A priori, il ne devrait plus encore rester à brancher ce câble HDMI sur un téléviseur ou un moniteur, et ceci sur le secteur, et Raspberry Pi devrait être fonctionnel.